donc concernant cette partie de la capacité d'autofinancement ou bien le tableau de capacité d'autofinancement c'était la dernière partie de cette première section concernant l'état des soldes de gestion et comme vous le savez l'état des soldes de gestion ou bien l'ESG en abréviation il contient deux tableaux le premier tableau c'était le tableau de formation de résultats qu'on en convient de le traiter et même il y en a un autre tableau qui complète la situation concernant l'état des soldes de gestion qui s'appelait la capacité d'autofinancement la capacité d'autofinancement d'après le nom ou bien le terme quand on obtient concernant ce tableau et représente quoi qu'un chauffe au vénage l'entreprise il a la capacité d'avoir autofinancé les investissements de la chambre n'a dit l'autofinancement 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 il m'a dit que l'entreprise a la capacité bach anna hatemoul les investissements d'ailha bach anna hatemoul l'investissement d'ailha bach anna ma tachtash anna ou l'aka n'a qu'à n'a qu'à n'a qu'à n'a qu'à l'entreprise une machine de production maintenant la valeur de la machine de production de la machine de production c'est 1 million de dirhams c'était la valeur de l'investissement c'était le capital que l'entreprise il doit investir d'ailha bach anna hatemoul la capacité d'autofinancement j'nouca te représenter l'ikoum information hichar l'quadra l'an l'entreprise l'itkadar anna t'offorme l'mal dialha khas fad 1 million de dirhams maintenant n'y canchauffo la capacité d'autofinancement possible anna l'entreprise kouna andha wahad l'actifak dati matalana tkadar t'mouul haad l'investissement d'ailha de l'acquisition d'ailha de l'immobilisation bouche d'habla ma tachtaj anna haddir un crédit ou l'addir matalana anna nadir ankredi bayo la leasing kif ma kangoula ouhael leasing hadar gaddi targolih au niveau de l'economie genaral fcutar. donc, bernisba c'ki koncerne had la capacité d'autofinancement. yani kane choufo l'quadra d'addaatia di l'entreprise bach anna ya tkadar ch'hal bach kka tkadar temoul les investissement dia l'ha ben benfsha. yani ch'hal l'indha. ch'hal l'pourcentage li'indha. metala n'te kadar metala la capacité d'autofinancement tkharaj li'un valeur ki égale a 700 mil diarama. donc hana alok le le capital qui m'a besoin de l'entreprise pour qu'elle soit un milliard. Donc, comment il faut remettre la financement pour l'entreprise? Il faut remettre la financement pour ses cent milliers. Donc, comment la chaleur qui a besoin de l'entreprise ou la chaleur qui a besoin de 300 milliers pour qu'elle soit à un milliard. Donc, ici, la capacité du financement, le rôle d'hier, l'objectif de ce qui est c'est avec ce tableau. Il faut voir la possibilité de la logique de la logique des investissements. Comment ce qui veut que la logique de la logique des investissements, c'est ce que je dis pas à dire que la logique des investissements en général. C'est ce que je dis, j'ai envie de faire un exemple. Mon exemple, j'ai envie de faire un exemple. J'ai envie de faire un médecin de l'économie. J'ai vu que j'ai envie de faire un petit peu de l'économie. Mais j'ai 30 millions de dollars. C'est ce que je veux prendre, c'est 30 millions de dollars. J'ai une des besoins, c'est 10 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'argent, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on peut faire de l'argent ou qu'on peut faire de l'argent. En ce qui concerne cette capacité de finance, c'est-à-dire qu'on peut avoir 40 millions de dollars ou 60 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on peut avoir un investissement de 40 millions ou qu'on peut avoir des crédits ou qu'on peut avoir un investissement. C'est-à-dire que c'est le rôle du tableau concernant la capacité d'autofinancement. Qu'est-à-dire qu'on peut ressentir cette capacité d'autofinancement ? C'est bon. D'abord, on va commencer avec quoi ? On va commencer avec le résultat net de l'exercice. Quel qu'il soit positif ou négatif. Donc, je vais vous remercier avec vous. Je vous remercie à cette tableau. C'est-à-dire qu'on va commencer avec le résultat net de l'exercice. Dans ce résultat net de l'exercice, on peut faire un z et un z, un z et ainsi de suite. On peut avoir la capacité d'autofinancement et on peut avoir l'autofinancement. On va voir ce qu'on va voir. Donc, on peut représenter le résultat net de l'exercice. On peut représenter le résultat qui est égal à un résultat net de l'exercice, qui est égal à 379520. Donc, le résultat, il était comment ? Il était positif. Donc, il s'appelait comment ? Il s'appelait un bénéfice. Il n'est qu'un négatif. Il n'est qu'un négatif. Donc, automatiquement, il représente une perte. Quelle que soit la situation du résultat positif ou bien négatif, on doit la représenter au niveau de la capacité d'autofinancement et on va modifier la valeur directe du résultat. Donc, le résultat qu'on a obtient dans l'activité de l'entreprise, il contient quelques charges et quelques produits qui ne sont pas réels dans l'entreprise. C'est ce qui veut dire. Et là, j'ai dit toutes les informations que nous avons ici. Il n'y en a que les dotations et il n'y en a que les reprises. Donc, automatiquement, c'est une dotation concernant l'amortissement ou bien concernant les provisions. Et les reprises, c'est concernant bien sûr les provisions. Donc, les provisions de l'amortissement représentent une dépréciation. Alors qu'avec la dépréciation, l'entreprise doit la considérer sous forme de quoi ? Sous forme d'une charge. Le terme charge, c'était quoi ? Une charge, donc automatiquement, on parle de quoi ? On parle d'une dépense. Alors que la dépense, elle représente quoi ? Une sortie d'argent. Une dotation. Automatiquement, n'importe quel compte de dotation et n'importe quel type de dotation, elle représente quoi ? Elle représente une charge. Quel type de charge ? Une charge qui concerne quoi ? Qui concerne les dépréciations. Les dépréciations, c'est l'amortissement et les provisions. Alors que les amortissements et les provisions, elles ne reflètent même pas une charge qui était réelle par l'entreprise. Elles ne représentent pas une sortie d'argent réelle par l'entreprise. C'est-à-dire que la valeur se forme d'une charge en cas de prudence. Il y a une charge d'une part de la finance. C'est-à-dire que l'entreprise se rend compte une charge en cas de la perd, parce qu'elles sont déjà atteint d'une part de la dette. Ce qui se forme de quoi ? Ce qui se forme d'une dotation. Et même, il y a un rôle d'amortissement. Quelle est-ce que l'entreprise a récupéré la valeur de l'immobilisation ? Quelle est-ce que l'entreprise a renouvelé les immobilisations ? L'entreprise a renouvelé la dotation et la capacité d'autofinancement Récupérer l'entreprise le maximum possible de la valeur d'acquisition Et l'entreprise a renouvelé les immobilisations Pour dire des investissements ou réinvestissements Si l'entreprise a renouvelé la création Si l'entreprise a renouvelé une immobilisation Il s'appelle un réinvestissement Donc automatiquement La première des choses qu'on va représenter Les dotations de n'importe quel type ou de n'importe quel genre Quelles que soient les dotations d'exploitation Ou bien concernant l'activité financière Ou bien concernant l'activité en courant On doit les rajouter au niveau du résultat net de l'exercice Les dotations de n'importe quel type Qui soient les résultats Ou les bénéfices ou les pertes C'est clair Mais la première des choses Les reprises Les reprises c'était la diminution de la dépréciation C'était la diminution de la provision Il n'y a qu'à diminuer la provision Alors qu'il diminuait le risque Automatiquement Il augmente les produits Alors que Les reprises représentent quoi ? C'est un compte de produit Il commence avec le chiffre 7 Alors que les reprises représentent vraiment une entrée d'argent pour l'entreprise Quand on parle d'un produit Donc automatiquement Il représente quoi ? Il représente une recette Alors que Une fois on me dit le terme recette Ça veut dire quoi ? Une entrée d'argent Alors que Les reprises ne représentent même pas une entrée d'argent réelle pour l'entreprise Donc C'est une forme de quoi ? C'est une forme d'un produit Donc On doit les déduire Donc Les dotations Elles ont le résultat net de l'exercice Ou Les reprises Quel que soit le type de reprise Une reprise d'exploitation Ou la reprise financière Ou la reprise non courant Ce qui concerne les deux éléments suivants Les produits de cession Et les immobilisations Pourquoi je vous parlez ? Parce que l'entreprise Est-ce que l'entreprise Est-ce qu'on peut acheter une machine ? C'est comme ça Si on peut acheter une machine Il faut acheter une machine Pour acheter une machine Donc Il y a la valeur C'est possible Le produit de cession Ou bien le prix de vente C'est une machine Et comme on peut acheter une perte Si on peut acheter une machine Un amortissement On peut acheter une machine Un million d'euros La durée de vente C'est 5 ans Il faut récupérer 200 000 Donc Il y a 12 ans Il faut récupérer 600 000 Si on peut acheter une machine Si on peut acheter une machine Une valeur nette d'amortissement 400 000 Donc Il y a un million moins 600 000 Le cumul d'amortissement Il y a une valeur nette Qui est égale à 400 000 Donc Ce sont les 400 000 C'est la valeur C'est la machine Qui n'était pas récupérée Par l'entreprise Donc Supposons que l'entreprise Est-ce que la machine Est-ce que l'entreprise Est-ce que l'entreprise Est-ce qu'on a réalisé une perte ? Donc Quel que soit le cas Si tu as une perte ou une perte En plus Si tu as une perte Ou si tu as une meilleure Est-ce que tu as une perte ? Tu as une perte Tu as une bénéfice Donc Il y a un moyen de mettre C'est un enregistrement Donc Les produits de cession Des immobilisations On doit les retrancher Donc D'ailleurs Si tu as une valeur Des produits de cession Des immobilisations On doit La retrancher Le résultat net de l'exercice En ce qui concerne La valeur nette d'amortissement Quelle que soit la situation de l'entreprise. Et là, l'entreprise récupère la totalité de la machine, donc automatiquement la valeur de l'argent est égale à zéro. Mais en ce moment, on va prendre en considération la charge. Maintenant, l'argent, c'est le même exemple. On a cherché la machine un million, récupérée de 600 000 sous forme d'un cumul d'amortissement. La valeur nette d'amortissement est 400 000. Alors que l'argent est égale à 100 000. Donc maintenant, l'entreprise a réalisé une perte. Mais en ce moment, on va prendre au niveau de la charge, de l'écriture de sortie. La valeur de la veine est égale à quoi ? Est égale à 400 000. Donc avec la valeur d'elle 400 000, elle représente l'entreprise d'une sortie d'argent. Mais elle représente quoi ? Mais l'entreprise avec les 400 000 concernant la veine, elle doit la considérer sous forme de quoi ? Elle la considère sous forme d'une charge non courante. Donc avec la valeur nette d'amortissement, il commence avec quoi ? Le numéro de compte de ce compte, il commence avec le chiffre 6. Mais quand on voit le chiffre 6, on parle de la classe 6, c'était la classe des charges. Donc alors que la valeur nette d'amortissement, elle représente une sortie d'argent réelle pour l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle a fait une sortie de 400 000 dirhams. Bien sûr que non. Donc même, l'entreprise, elle doit la considérer sous forme d'une charge. Donc autométiquement, on doit la rajouter au niveau du résultat net de l'exercice. Pour avoir obtenu bien sûr la capacité d'autofinancement. En tout cas, je vais vous demander ici, je vais vous demander de l'investissement. Concernant quoi ? Si vous avez besoin d'un investissement ou d'une maison ou d'une machine, vous avez la possibilité d'avoir une source qui est non durable. Ou bien une source qui est en train d'exploitation. Jamais d'avoir besoin d'une entreprise qui est-à-dire, comme source de financement, une activité d'exploitation. Donc là, si vous avez besoin d'un investissement ou d'une machine, vous avez besoin d'avoir des sources qui sont stables. C'est-à-dire, ce sont des sources qui sont durables. Donc là, si vous avez besoin d'une dotation ou d'une reprise, il y a une nota biennée concernant les dotations que l'homme qui est représenté du chiffre 1. Donc rajoutons le petit 1 concernant la nota biennée. A l'exclusion, c'est-à-dire les dotations, quelle que soit dotation d'exploitation, la dotation financière ou la dotation non courante, à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. Il y a une l'activité circulante de l'entreprise. Je suis en considération pour déterminer la valeur de la capacité d'autofinancement. Donc, concernant les dotations, toujours on doit prendre en considération seulement les dotations d'exploitation et financière et non courante concernant seulement les éléments durables. ou les éléments durables au niveau de la comptabilité générale. Il y en a deux classes qui représentent ou bien deux mouvements qui représentent un élément durable pour l'entreprise au niveau de la comptabilité générale. C'était la classe 1 et la classe 2. Il n'y a qu'à la dotation ou la reprise concernant l'actif immobilisé ou bien concernant le financement permanent. On doit la prendre en considération le calcul de la capacité d'autofinancement. A part ça, il y a une dotation. Il y a une dotation, le calcul de l'actif circulant, le calcul passif circulant, le calcul de la trésorerie, un élément concernant le passif circulant ou l'actif circulant. On ne doit pas la prendre en considération le calcul de la capacité d'autofinancement. Ce qui concerne les reprises, c'est de même. A l'exclusion, petit 2, au niveau de la note à béné. A l'exclusion, les petits 2, c'est concernant seulement les reprises. A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. Il n'y a pas la dernière reprise concernant la reprise non courante. Il y en a une deuxième note à béné concernant cette reprise. C'était le petit 3, y compris. C'est-à-dire qu'il y a de la reprise non courante, y compris les reprises sur subvention d'investissement. Donc, il est quand il y a une reprise sur subvention d'investissement, on doit prendre en considération la reprise le calcul ou bien la valeur de la reprise non courante. Il y a des reprises sur subvention d'investissement, qui se fait en forme d'une information complémentaire. Il y a une information concernant les reprises sur subvention d'investissement. Il y a des reprises sur subvention d'investissement. Il y a des reprises sur subvention d'investissement. Il y a des reprises non courantes. Il y a des reprises d'exploitation. Il y a des reprises financières. Il y a des reprises non courantes. Il y a des produits de cession des immobilisations. Il y a des valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées. Il y a des valeurs concernant la capacité d'autofinancement. Il y a des représentants qui est pourcentage la une patrimoine de la reprise de l'investissement. Il y a des dividendes ou les activités pourcentager à base de désactivité. Il y a des dividendes pourcentage d'investissement. C'est le cas de l'entreprise, c'est le cas de l'entreprise, c'est le cas de l'entreprise. C'est le cas de l'entreprise, c'est le cas de l'entreprise, c'est le cas de l'entreprise.